La tête, la poitrine et le talon Nous avons dit qu'un autre thème c'est la tête, la poitrine et le talon. La tête de Jean, la poitrine de Jésus et le talon de Judas. Maintenant nous parlons de la poitrine de Jésus. La poitrine de Jésus, c'est son sein, son cœur. Et cette poitrine a une grande capacité d'accueil. Il y a de la place pour nous tous sur cette poitrine de Jésus. Mais malheureusement, il n'y a que quelques rares personnes qui posent leur tête. Parmi lesquelles, Jean l'évangéliste, le plus jeune et le plus chaste des apôtres. Lui a pris au mot Jésus quand il disait Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alors, s'il donne le repos, il est comme un lit, il est comme un matelas. Et voilà pourquoi Jean pose sur lui sa tête. Matthieu 11, 28, il a pris Jésus au mot. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il s'est reposé sur la poitrine de Jésus, sur le sein, sur le cœur de Jésus. Jésus disait encore, en Jean 6, 37, Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Grande capacité d'accueil. Il y a des disciples qui ont trahi Jésus. Judas l'a trahi, Pierre l'a régné, les autres l'ont abandonné. Mais ici, lors de la Sainte Seine, un seul disciple a posé sa tête sur la poitrine de Jésus, montrant ainsi cette grande intimité qu'il est liée à son maître. Mais ce geste de Jean a créé à Jésus, comme agent, des problèmes. Parce que dans la suite, nous avons une représentation bien célèbre, la dernière scène de l'Orient de Da Vinci. On voit là, sur ce tableau, à la droite du Christ, un Saint Jean très jeune et d'allure très féminine. Si vous regardez les gens sur ce tableau-là, le Saint Jean qui est là, il est très jeune et il donne un peu l'impression d'être, de ressembler à une femme. Ce disciple androgyne, à la fois, dont l'apparence ne permet pas de savoir à quel sexe ou genre il appartient, a donné naissance à un autre tableau dépeignant la Sainte Seine, mais où l'on voit 13 et non 12 apôtres. Nous avons le tableau de Leonardo Da Vinci, la dernière scène. Nous avons un Saint Jean très jeune et d'allure féminine. Alors, il y a eu un autre tableau qui ne met plus en présence 12 apôtres, mais bien 13. Et qui est le 13e apôtre ? Le 13e apôtre, c'est Marie-Madeleine. Pour ces chercheurs du sensationnel, c'est Marie-Madeleine qui éclaire le mystère du disciple bien-aimé. Ils sont allés jusqu'à dire que, en fait, le disciple bien-aimé de Jésus, c'est leur interprétation, donc c'est faux, mais je prends ça, je vais tirer du positif de cette affirmation, de cette allégation. Ils disent que le disciple bien-aimé, ce n'est pas Jean, mais c'est Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine, dont certains disent, c'est Marie-Madeleine. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est leur imagination fertile qui leur fait dire ça. Alors, ils disent que c'est elle qui est lucide, qui éclaire le mystère du 13e apôtre. Pour ces chercheurs du sensationnel, c'est Marie-Madeleine qui éclaire le mystère du disciple bien-aimé. L'évangile apocryphe attribué à Philippe vient au secours de cette thèse sensationnelle et il est formel. Que dit l'évangile de Philippe ? Parlant des femmes, il dit, il y en a trois qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère et sa sœur et Madeleine appelait sa compagne. Ça, c'est l'évangile apocryphe de Philippe. Il dit, Marie, Madeleine étaient appelées la compagne. Sa sœur et sa mère et sa compagne étaient chacune Marie. Donc, Jésus avait Marie comme mère, Marie comme tante, si on peut parler ainsi, et puis Marie comme compagne. Et Philippe, l'évangile apocryphe de Philippe précise sans aucune fausse pideur ce qui suit. Il dit, elle accompagne du Fils et Marie Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur sa bouche, sur la bouche. Les disciples le voyaient et ils lui dirent, pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ? Le sauveur lui a répondu et leur dit, comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle ? Un aveugle est quelqu'un qui voit, quand ils sont tous deux dans l'obscurité, ne se distingue pas l'un de l'autre. Si la lumière vient, alors celui qui voit verra la lumière, alors que celui qui est aveugle demeurera dans l'obscurité. Ça c'est l'évangile apocryphe de Philippe, 44b jusqu'à 45. Pourquoi je prends ce texte ? Je veux simplement dire que l'intimité entre Jean et Jésus a créé un problème. Les contemporains de Jésus n'ont pas compris comment Jésus, qui est homme masculin, et Jean, qui est homme masculin, pouvait avoir une telle complicité, une telle intimité. Les gens ont dit, non, 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 ça n'existe qu'entre un homme et une femme. Alors ils ont imaginé l'histoire du 13e apôtre, ils ont parlé de Marie-Madeleine. Ce qui n'est pas vrai, c'est faux. Marie-Madeleine n'était pas la compagne de Jésus. Mais c'est à partir de l'évangile qui insiste sur le fait que Jean, disciple bien-aimé, il pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Ce sont des gestes un peu déplacés aujourd'hui. Vous voyez un grand garçon comme Jean poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Bon, c'est un peu incommode. Mais c'est un détail pour moi important. Et même ces allégations, je pense que nous pouvons en tirer l'enseignement. Quel est l'enseignement? L'Église est appelée épouse du Christ. Ce n'est pas pour rien. Donc la vraie compagne de Jésus, c'est l'Église. Et l'Église, c'est nous qui la formons. Alors si Jésus a une compagne, c'est son Église. C'est vous et moi. Alors nous devons avoir des relations intimes avec Jésus. Et le verbe « yada » en hébreu signifie connaître. Et connaître a un rapport avec ce qui se passe dans le mariage. Donc il y a une intimité qui doit exister entre l'époux qu'est Jésus et l'épouse que nous sommes en tant qu'Église. Intimité. Au point que c'est normal qu'on dise que Jean, tellement il était intime à Jésus. On a pensé que non, c'est pour parler d'une femme. D'après l'Évangile apocryphe de Philippe, on pensait qu'il y avait une femme derrière. Que les disciples bien-aimés, c'était un paravent pour cacher une femme. Et moi je prends ça au sérieux. J'ai dit « voilà, c'est comme ça que nous devons être. » Le monde devrait sentir que vraiment l'Église est l'épouse du Christ. Que nous devions avoir ces relations intimes. Dont parle à sa manière l'Apocalypse 19, 16. Lorsque ce livre dit « Le cavalier blanc, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. » Jésus, c'est ce cavalier blanc qui vient. Et il a un nom, le même nom écrit sur son manteau et le même nom écrit sur sa cuisse. Ça signifie quoi ? Il y a un Jésus de tout le monde, de tous les activistes, de tous ceux qui montent et descendent pour lui, de tous les esclaves, de tous les serviteurs, de tous les domestiques du royaume. Mais il y a un Jésus des amis, un Jésus des intimes. Tous l'appellent roi des rois. Tous l'appellent seigneur des seigneurs. Mais les premiers, ceux qui voient ce qui est écrit sur le manteau, leur foi en Jésus-Christ est tout extérieure. Tandis que les autres, les intimes, les amis, leur foi en Jésus-Christ est intérieure. Intérieure. Jésus se révèle à eux. Voilà, la tête posée sur la poitrine dont j'ai parlé, pour écouter les réments, pour écouter les révélations. Donc Jésus, parce que pour lire ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus, il faut que Jésus se déshabille devant vous. Il faut que Jésus vous révèle. Voilà ce qu'un chrétien doit chercher, la révélation. Que Dieu me parle. Parce qu'il parle, il est vivant. Dieu n'est pas une idée. Dieu c'est une personne. Et une personne omnisciente qui connaît tout. Alors, si vous entrez en relation avec lui, il vous révèle des choses, il vous dit des choses. Et même quand vous ne les entendez pas, Dieu vous donne de les sentir. Parce qu'il est vivant. Vous allez sentir. Vous n'avez pas besoin de tout entendre. Mais vous allez commencer à sentir. Parce qu'il est à côté de vous. C'est votre intime. Vous n'êtes pas encore au niveau d'entendre sa voix. Ah, il va même vous griffer. Il va vous tirer par la main, par votre habit. Il va vous faire signe de l'œil. Il va cligner l'œil. Et vous allez entendre. Parce qu'il est là, il est votre intime. Qui n'a pas besoin de cela? Bien-aimé. Quelle erreur ne commettons-nous pas dans nos vies? Par manque d'orientation. Parce que Dieu ne nous fait pas signe. Nous errons. Nous sommes à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous parle pas. Et même quand il parle, nous n'entendons pas. Quand il fait signe, nous ne voyons pas. Parce que nous ne sommes pas ses intimes. Parce que pour être l'intime de quelqu'un, il faut qu'il vous donne des signes. Comme j'ai dit souvent, ce monsieur qui a amené un visiteur chez lui, il avait déjà donné des règles à sa femme. Il dit, ma femme, quand tu vois des visiteurs arriver, regarde bien les signes que je fais. Quand je cause et que je fais comme ça, amène toute la bouffe. Quand je fais comme ça, en causant, c'est-à-dire coupe une partie, amène la moitié et réserve pour moi la moitié. Quand le visiteur va partir, je vais rester, prendre la moitié qu'il aura laissée. Mais quand je fais comme ça, n'amène rien. Voilà. Ce monsieur avait des signes conventionnelles avec sa femme. Les signes que sa femme comprenait. Alors, j'ai dit la même chose. Quand on est enfant de Dieu, on doit pouvoir, on est intime, complice au Seigneur, on comprend. C'est ça, Jean. C'est ça la poitrine de Jésus. Elle veut nous accueillir, nous tous. Ne laissons pas ce privilège à Jean. la poitrine de Jésus est assez large pour nous accueillir tous. Mais posons nos têtes là-bas. Cherchons l'intimité avec Jésus. Soyons des intimes de Jésus que les gens même nous soupçonnent d'être ces femmes. Ces gens, ils sont des femmes de Jésus. Oui, mais nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Qu'on nous soupçonne. On dit non, ces hommes, ils sont des maris, Madeleine de Jésus. Ils sont ces femmes. OK. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils sont des femmes de Jésus, c'est-à-dire qu'ils connaissent Jésus dans l'intimité, ils ont déjà vu la Christ de Jésus. Jésus s'est déshabillé devant eux. Donc Jésus se révèle devant eux. Apocalypse 19, 16. Sur le manteau, il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Et sur la Christ, il est écrit encore roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ceux qui lisent, ceux qui écrivent sur le manteau, sont superficiels. Sont superficiels. Mais ceux qui lisent, ceux qui écrivent sur la Christ de Jésus, ils deviennent des fous de Jésus. Ce sont les saints. Les saints. Apocalypse 19, 16, nous permet de définir un saint. Un saint, c'est celui qui a vu la mention roi des rois et seigneur des seigneurs, mais écrite, non sur le manteau, mais écrite sur la Christ de Jésus. La même chose, on peut aussi définir le chrétien activiste, le chrétien serviteur, le travailleur, qui n'est pas ami de Jésus. Celui-là, c'est qui ? C'est celui qui a lu le même nom, le même titre, roi des rois et seigneur des seigneurs, mais sur le manteau. Donc, c'est encore un appel, une invitation à chercher la profondeur, la complicité avec Jésus, l'intimité avec lui. nous devons devenir, comme dit la première lecture, Isaïe 49, 1 à 6, la flèche de grand prix, préférée et serrée dans le carquois du Seigneur. Le Seigneur doit nous serrer dans son carquois. Nous devons donc préférer notre féminité à notre masculinité et être cette Église épouse du Christ qui lit ce qui écrit sur la cuisse de son Seigneur et au sujet de laquelle ce même Seigneur ne cesse de dire. C'est pourquoi je vais la séduire. Qui ? Cette femme. Cette femme, l'Église. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes appelés à entrer en intimité avec lui, à conjuguer avec lui le verbe yada, le connaître. Comme on dit l'homme connu sa femme. Oui, mais ça c'est spirituel. Connaître. Dieu doit nous connaître et nous aussi nous devons le connaître. Entrer dans son intimité. Vous voyez, que nous recevions de lui des révélations. Qu'il se déshabille avec nous, qu'il se déshabille pour nous, devant nous. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. À une épouse on parle au cœur. par le cœur de l'épouse. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons ses intimes. Quelle grâce et quelle bénédiction. Nous, des pauvres humains, des pauvres pécheurs, devenir des intimes, des complices de Dieu. Voilà le projet de Dieu sur toi, mon frère. Dieu veut que tu sois son intime, qu'il ne te cache rien. Dieu ne veut pas que tu sois un simple serviteur, un domestique. Dieu veut que tu sois son ami. Parce qu'au domestique, vous n'allez pas appeler le domestique et commencer à parler de vos secrets. Non. Lui, c'est un travailleur, on lui donne des ordres. Fais-ceci, fais-ceci. Fais-ceci. Et beaucoup de chrétiens s'est contentes d'être des serviteurs alors que Jésus veut faire d'eux des amis, des intimes, des complices, des épouses. Voilà l'intervention. La poitrine de Jésus, la poitrine de l'époux nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez vous reposer sur cette poitrine et vous recevrez des révélations. Vous découvrez des choses que vous n'avez, dont vous êtes resté longtemps ignorant.